Alors on a beaucoup évaqué les machines et Dieu sait s'il y en a beaucoup ici. D'ailleurs, historiquement, il y a une partie ici qui était avant 104, qui s'appelait, qui s'appelle encore la nouvelle fabrique. Et les matériaux, il y a aussi quantité de nouveaux matériaux, ou disons des matériaux que l'on peut usiner par soi-même, en partageant autrement, qui ont émergé. Quand on travaille avec la découpe laser ou quoi, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer les arcs-coder, c'est qu'en même temps, quand tu travailles avec une découpe laser, certes, le moyen est nouveau, en même temps, les matières que tu mets dedans, ça reste des plastiques, ça reste du bois, et finalement, il y a peu d'inventions sur les matières. Parce que si tu es dans un écosystème limité, et à la limite, qui répond à l'équipement minimum du FabLab, c'est le bon endroit pour expérimenter et créer. Et c'est ça qui est important. Par contre, certaines fois, c'est un peu rudimentaire en termes de moyens de mise en œuvre. Donc, c'est dans ce sens-là où le rapprochement entre les différents savoir-faire et les différentes techniques permet d'élargir un petit peu le champ. Et si on devait parler un petit peu au niveau des matériaux, je pense que tout à l'heure, quand on parlait d'Arduino ou des objets connectés, on peut se dire que comment est-ce qu'on pourrait parler de matériaux intelligents ? Il y en a certains, en fait, où finalement, tu es dans un mode assez rudimentaire et traditionnel. Et ce qui se fait aujourd'hui de se dire, tu as une coque, mais qu'embarque un système électronique. Et finalement, l'intelligence, il n'y a pas tellement d'intelligence du matériau, mais l'intelligence de l'objet, elle est plutôt dans sa dimension numérique, le système électronique qui l'embarque. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des recherches aujourd'hui qui se font sur des matériaux qui vont être capables de réagir à certains inputs, justement, qui sont là pour le coup des matériaux intelligents. Ce n'est pas forcément ceux que tu arrives à mettre en œuvre dans un Fab Lab ou dans un Tech Shop. Alors après, il s'avère qu'il y a aussi, il y a certains, il commence à y avoir dans des entreprises, des entreprises qui créent en interne des Fab Labs. Encore une fois, l'équipement, il y a parfois un peu plus rudimentaire que ce qu'on peut trouver dans les labos. Mais en même temps, l'intérêt du Fab Lab, c'est de mettre tout le monde sur le même niveau et que tu as des gens qui étaient dans des départements différents qui vont travailler ensemble. Je reparle du coup de la dimension intégrée parce qu'il y a des fois certaines technos qui sont très pointues et qui demandent des investissements tels que tu ne peux pas... Je pense que vous avez aussi déjà, vous, visité certains lieux comme les Arcodés où tu as une machine qui dort dans un coin. Tu as eu la chance d'avoir les moyens à un moment et puis finalement, à l'usage, elle n'est pas si facile à utiliser ou trop pointue. Je crois que toutes les universités qui sont équipées d'imprimantes 3D, je crois qu'il y en a beaucoup déjà qui prennent un petit peu la poussière parce que c'est plus une question de qui va s'en servir que de la machine elle-même. Alors, je voudrais qu'on revienne aux pratiques et en essayant de les nommer le plus parfaitement possible. On parlait de design numérique. Si on voulait rentrer dans une catégorie un peu plus précisément, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de design paramétrique ? Ce qui est compliqué, c'est qu'on pourrait se dire qu'à la limite, le design numérique serait une certaine forme de chapeau. Même si, tu vois, je te dis, au fond, la question, ce n'est pas celle de parler du design numérique, c'est le design avec les moyens contemporains. Par rapport, on va dire, à une dimension traditionnelle du design et celle qui est de concevoir des objets physiques comme la chaise dont on parlait ou des éléments de mobilier, aujourd'hui, oui, il y a une approche qui est nouvelle et qui est dite paramétrique, c'est presque l'application du code à la modélisation 3D. Pour m'expliquer, c'est que quand tu apprends à coder, je pense que, en tout cas, le premier truc que j'apprends, c'est la dimension de variable dans le code. C'est que, finalement, oui, à un moment, tous les éléments de ton projet, tu les considères comme des variables. Enfin, ils sont variables. Quand tu travailles, quand je disais que, justement, la différence, quand tu travailles sur ordinateur par rapport à être dans un atelier ou tu grattes un bout de bois, ton bout de bois, tu fais une entaille. Si tu l'as fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu bosses dans l'ordinateur, tu peux faire l'entaille, tu peux revenir. Enfin, la matière, elle se remet complètement en forme. Donc, la dimension variable de se dire que tu travailles avec un matériau protéiforme, enfin, évolutif, c'est essentiel. Et par conséquent, si tu ramènes ça à la dimension de la modélisation en 3D, si je dois définir une chaise, par exemple, aujourd'hui, quand tu n'avais pas de moyens numériques, tu disais, bon, je définis ma hauteur d'assise. En moyenne, il y a un standard, même si c'est 44 cm. Bon, la hauteur de mes pieds fait 44 cm, ma largeur fait 40, le dossier, c'est à 80. Le design paramétrique, ça consiste à dire que chacun de ces éléments-là est variable. De se dire que, oui, à un moment, je peux le fixer à 44, mais ça pourrait être 30 aussi. Et donc, c'est avoir toute une démarche où tu viens à penser un processus qui permet d'amener à l'objet final, mais rempli de X variables qu'on nomme des paramètres. Donc, le design paramétrique a aujourd'hui une forme d'essor parce que ça a été aussi l'application du code à la dimension métier de la conception. On peut finalement dire que c'est une forme de refus du standard. Oui, enfin, si tu veux, c'est une... Moi, c'est vrai que, même en 2004, il y avait une exposition au Centre Pompidou dont Frédéric Migros était le commissaire, ça s'appelait « Design non standard ». Effectivement, je dirais qu'à un moment, c'est important de se positionner et de dire qu'on est dans le bon standard, c'est différent. Et en même temps, pour moi, ce n'est pas tellement une forme de refus, c'est juste une forme de comprendre dans quel écosystème on fonctionne et que la dimension variable, c'est juste le cœur du numérique. Donc, aujourd'hui, la question, ce n'est pas de refuser le standard, c'est de se dire que les moyens qu'on a de faire et les moyens numériques sont de nature hors standard. Donc, ce n'est pas de refuser, c'est juste la façon naturelle de travailler avec ces technos-là, ça devrait être comme ça. Quant à cette question de l'unicité en design, en opposition à la similitude au standard et à l'industrie, il y a une expérience qui est documentée sur ton site que je trouve très intéressante et qui s'appelle « Back to Back ». Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, celle-là, elle est assez intéressante sur le côté, les points de vue ou la vision qu'on peut avoir sur les métiers de chacun. En fait, en 2014, on a été invité avec Sonia, ma collaboratrice d'inflexion, à Taïwan pour faire une résidence dans un centre de céramique. Parce qu'il y avait une biennale internationale de céramique dans laquelle le projet des vases avait été sélectionné. Et puis, il y a eu l'opportunité de faire une résidence dans cet atelier. On y est allé, on est les premiers designers à avoir fait une résidence dans un centre de céramique. Et puis, dès qu'on a rencontré les gens, on leur a expliqué, on leur a dit, nous, le numérique, ça nous permet de sortir du standard, justement, qui nous est imposé par les méthodes traditionnelles. Alors, les gens nous écoutent. Oui, oui, oui. Ben oui, mais alors... Et moi, j'ai tendance à dire, alors que vous, vous êtes à la main, vous pouvez... Ah oui, mais non, mais nous, la valorisation de notre savoir-faire, c'est quand on est capable, à la main, de faire X objets identiques. Donc, on se retrouvait comme ça avec un qui a la technique d'être naturellement hors standard, mais où les codes, en fait, et la culture veut que... Ben, il faut reproduire, il faut tenter de faire de la similitude. Et puis, moi, où le métier naturel, c'est de faire du standard, et au contraire, j'essaye d'en sortir. Donc, il y avait quand même... Du coup, je me dis, je les vois faire, et puis on discute avec eux. Et en même temps, certes, le produit fini est similaire, mais la façon dont ils travaillent est à chaque fois différente, en fonction de la quantité de matière qu'ils auront mise au début, ou de la rigidité de la terre ou de l'environnement, le geste sera différent. Donc, back to back, c'était la volonté d'essayer de mettre en parallèle deux approches, en fait, numérique et une traditionnelle. Et puis, nous, en tout cas, de venir, en complément d'un geste traditionnel, venir augmenter un objet. Et pour ça, on a utilisé Kinect, qu'on a utilisé comme scanner 3D, qu'on a mis au-dessus du tour de potier. On a dit au potier, crée n'importe quelle forme de contenant. On va enregistrer chacun de tes gestes. Et puis après, on va faire une traduction, une data visualisation, en fait, de ces gestes, et on va venir les regraver au fond de l'objet. Et les objets auront beau être tous identiques, identiques dans le résultat final. Nous, ce qu'on va venir rajouter, c'est le témoignage, en fait, de tes gestes. Et on va voir que, oui, il y a une forme finale qui est la même, mais en même temps, à l'intérieur, une gravure qui était à chaque fois différenciée et qui révélait le temps et le geste. C'est là où on se rend compte que la data visualisation, c'est d'abord une question d'interprétation, comme, finalement, toutes les formes de reproduction, du dessin à la peinture en passant par la gravure, où c'est l'artiste qui, face au réel, va l'interpréter. Et ici, c'est exactement la même chose avec la data visualisation. Même si ça passe par du code, on n'est évidemment pas dans un rapport de type photographique. C'est sûr que par rapport à la data, et tout à l'heure, on parlait des big data, c'est qu'aujourd'hui, oui, on est capable d'agglomérer une quantité de data. Mais si tu ne sais pas hiérarchiser, si tu ne sais pas mettre ça en forme, comment tu te repères dans tout ça ? Donc, il y a ce besoin. C'est presque, là, pour le coup, indispensable. Ce n'est pas le tout d'arriver à récupérer plein, plein, plein de données. À un moment, si tu veux les rendre lisibles, il y a un besoin presque évident de chercher des formes de représentation qui peuvent être... Et je pense qu'il n'y a pas de formes de... Alors, bien sûr que si on peut s'entendre sur certaines formes de représentation qui seraient optimisées ou qui correspondraient bien à de la data, mais bien souvent, après, il faut regarder en fonction de à qui tu destines cette information, en fonction de ce que tu veux montrer et à qui. Et les formes sont complètement... Enfin, sont inventées et seront probablement très différentes. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, on peut considérer qu'il y a un certain nombre des objets que tu produis, qui sont finalement des objets inachevés dans la mesure où ils s'achèvent avec le processus, où, disons, le processus reste ouvert. Oui, parce que je considère... Tu vois, même si on devait reparler des Fab Labs ou un petit peu de l'idée... Une fois que l'imprimante est arrivée, il y a plein de gens qui disaient « Oui, mais du coup, c'est presque la fin du design parce que finalement, n'importe qui va pouvoir modéliser son objet et puis le fabriquer. » Bon, il s'avère que maintenant, au bout de 4-5 ans de ce discours-là, tu le dis, il y a certaines imprimantes qui prennent la poussière et puis ça commence... Il y a une certaine forme de déception aussi. Donc, ce discours-là est... n'est plus forcément d'actualité. Mais en même temps, on peut s'interroger sur quel est... En tout cas, moi, quel est mon rôle de designer ? Est-ce que c'est de concevoir un outil 3D et de dire « Emparez-vous de l'outil et faites ce que vous voulez avec ? » Je pense que pour ça, d'autres le font très bien. Et puis, c'est un éditeur de logiciel qui fait ça. Moi, mon métier de designer, c'est d'identifier une problématique et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Ce qui change, c'est de se dire que je vais pouvoir y répondre de façon individuelle pour chacun des utilisateurs. Et pour ça, je pense que mon métier change. Là où je devais dessiner un objet, je dois maintenant concevoir un processus. Et ce processus, il sera de fait ouvert parce qu'il faudra qu'il soit actualisé et actualisé par quelqu'un. Mon métier de designer, c'est plutôt de produire des objets à destination de quelqu'un. Et donc, c'est cet utilisateur qui donnera fin ou forme à l'objet de manière finale. Le design, on parle aujourd'hui beaucoup de design thinking. Le design, c'est aussi un monde de langage. Et avec l'émergence de mots ou d'associations de mots qui font parfois rêver comme l'habitat intelligent. Et derrière moi, j'ai des représentations par l'image de ce qu'on appelle l'habitat imprimé. Alors, l'habitat imprimé, c'est aussi un monde de fantasme. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image d'une imprimante 2D et l'habitat, c'est en dur et on est dedans. Donc, qu'est-ce que c'est que cet habitat imprimé ? L'habitat imprimé, c'est arriver à un moment où, tu vois, quand je dis que si on doit reparler du design paramétrique ou de ce processus ouvert, c'est de se dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'avec les moyens numériques, on est capable de proposer une solution d'habitat sur mesure ? En termes de conception, oui. Avec la conception paramétrique, on est capable de penser à un aménagement qu'on va pouvoir adapter en fonction de l'espace de chacun, de ses contraintes et d'avoir une forme comme ça d'habitat adaptatif. Et puis, ce projet, l'habitat imprimé, il a fait l'objet d'une carte blanche du Via entre 2012 et 2013. C'est en 2011 à peu près qu'il y a une société allemande, Voxeljet, qui a développé une imprimante 3D qui permet d'imprimer des pièces de 4 mètres de long sur 2 mètres de large sur 1 mètre de haut. Donc, on est déjà bien loin pour le coup du petit plateau de la Reprap ou de l'imprimante de dépôt de films. Et en fait, voilà, moi, mon échelle de travail, c'était celle du design. Mais à un moment, d'avoir cette machine qui sortait complètement des gabarits qui étaient les miens habituellement, ça m'a permis de m'interroger sur la dimension A. Et si, finalement, ce n'était pas la question de l'objet, mais la question d'habiter et de son cadre de vie en intégralité qui pouvait être pensé. Donc, ce projet, il est encore une fois d'une certaine forme d'évidence, on va dire, de moyens de conception. Et puis là, il a eu écho avec des gens qui ont fait une machine qui permet d'imprimer des pièces à cette échelle-là. Alors, si on pense à Habitat, on pense inévitablement aujourd'hui, énergie, durable, en échangeant récemment ensemble, tu m'évoquais l'idée que pour toi, le durable, c'était plus une culture, des objectifs, un état d'esprit qu'un résultat. Avec les travaux qu'on fait avec EDF sur les outils de représentation énergétique, ça a commencé en 2007 sur un projet qui s'appelait What Time, à l'époque, qui était une horloge sur 24 heures qui, au fur et à mesure que le temps, que les heures passent, va laisser une trace qui est proportionnelle au niveau de consommation électrique. Et du coup, on allait se baser sur le site du RTE qui est le réseau de transport d'énergie. Aujourd'hui, EDF est un des producteurs d'énergie, mais en France, tu as le RTE qui est celui qui gère un tout petit peu et qui doit évaluer la quantité d'énergie produite. Et eux, dès 2007, ils avaient déjà mis en ligne les données de consommation. Aujourd'hui, on dirait C'est de l'open data. À l'époque, on ne savait pas dire comme ça. J'allais piocher les données en mode hacking en allant chercher dans la page HTML les données. Et là, par exemple, sur ce projet-là, on représentait les consommations électriques. Et quand tu vois l'évolution des consommations électriques, bien sûr qu'elles sont liées à nos modes de vie. Et en même temps, tu te rends compte que tu as un talon de presque 70% d'énergie qui est consommé en continu. Et quand on a réfléchi à comment représenter l'information, si à un moment, tu es très honnête dans la façon de montrer l'incidence qu'on peut avoir, ça pourrait être presque déceptif parce que finalement, on peut faire tout ça, mais juste pour ça. Et en même temps, l'enjeu, ce n'est pas de se dire juste pour ça, c'est d'avoir les bons réflexes premiers, c'est d'arriver à être pédagogue en fait sur qu'est-ce que c'est que le... en tout cas, par rapport aux économies, par rapport à l'énergie, qu'est-ce que c'est qu'une consommation, on va dire, presque citoyenne et raisonnée. Donc oui, bien évidemment, la question du développement durable aujourd'hui, elle est importante, elle est incontournable. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on la résout, enfin comment... on pourra la résoudre avec des moyens, avec des engagements, avec des volontés politiques, avec la mise au point de nouveaux matériaux, bien évidemment, et puis en même temps, avec un accompagnement pédagogique sur quels sont les bons gestes qu'on doit avoir et les bonnes attitudes. Donc il y a des moyens et puis il y a encore une fois une culture aussi à avoir et c'est aussi là-dessus qu'on doit travailler.